Comment arrêter de s'inquiéter du lendemain ? Les lamentations, les inquiétudes, ça c'est deux mots qui peuvent littéralement ruiner votre glue-up. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode glue-up diaries. Hello ladies, bon retour sur ma chaîne, je m'appelle Ruth. Ici, je parle de chic et de bien-être pour la femme, afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si ce sont des choses qui vous intéressent, alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça vous êtes sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de l'inquiétude, des lamentations, c'est des mots assez négatifs, vous voyez, ça c'est négatif, ça c'est des choses qui peuvent ruiner littéralement votre glue-up. Je vous en parle en connaissance de cause, parce que j'ai été cette fille-là, j'ai shift en fait, j'ai changé ma façon de faire, j'ai changé la façon de voir les choses, j'ai regardé du bon côté de la fenêtre, vu qu'on est dans un processus de glue-up. J'avais envie de vous partager 10 pratiques à faire pour arrêter de vous inquiéter au quotidien, vous allez voir comment ça va booster votre glue-up. Il y a de cela un an, j'ai arrêté de m'inquiéter, j'ai arrêté de me plaindre, parce que je me suis rendu compte que lorsque je me plaignais, ça amplifiait la chose. Je me plaignais de tout, je me plaignais de mon travail, de ma situation amoureuse, de ma chaîne YouTube qui ne décolle pas, tout ça, je me plaignais beaucoup, et je me plaignais beaucoup à ma tante, je me plaignais beaucoup à ma meilleure pote, et voilà. Je me suis rendu compte toute seule que, en fait, ça m'empêchait de voir, de faire même une introspection, ça m'empêchait de voir que, en fait, Ruth, tu pars de loin, et regarde où tu es allé aujourd'hui, est-ce que tu peux vraiment dire que tu peux continuer à te plaindre de cette façon ? Et je disais, je dis à Dieu, je disais, en fait, tu m'as oublié complètement. Se plaindre comme ça, ça ralentit le bleu, ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche de voir que vous avez déjà beaucoup dans votre vie. On dit bien que ne vous souciez pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. Vous voyez, donc, il faut vivre l'instant présent. Seul le présent, comme d'ailleurs, votre subconscient ne fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur. C'est ça qui est bien en l'être humain. Donc, ça veut dire que vous pouvez raconter à votre subconscient ce que vous voulez, mais c'est de ça, c'est de ce que vous lui racontez là qu'il va prendre, c'est ça qu'il va prendre pour vous donner l'impulse pour aller de l'avant dans votre vie. Donc, si vous regardez vers le passé et que vous êtes là, vous vous accrochez au passé, ben, vous n'allez pas avancer parce que le subconscient, vu que vous ne lui servez que votre passé, du coup, c'est ça qu'il va vous resservir le lendemain. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire que si vous ne vous plaignez pas, ça veut dire que votre vie, elle est belle. Non, ça veut dire que, ok, je vois que ça ne va pas. Ok, je sais que sur ce plan-là, ça ne va pas aujourd'hui, mais ça va aller. Mais je sais que ça va aller. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que je chifte cette situation-là ? Parce que plus vous allez vous plaindre, plus vous allez voir que cette situation-là prend de l'ampleur, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Positif attire du positif, négatif attire du négatif. Donc, faites vraiment attention à ça. Donc, la première chose, pratiquez la gratitude au quotidien. Ça vous permettra de voir que les choses ne vont pas si mal que ça. Vous rendre compte de ce qu'il y a déjà dans votre vie actuellement. Donc, quand vous pratiquez la gratitude, ça vous pousse à aller chercher au fond de vous, aller chercher vraiment dans votre vie pour voir ce pour quoi vous êtes reconnaissant. On est tous reconnaissant pour quelque chose. Même quand ça ne va pas, que vous êtes au fond du trou, il y a toujours quelque chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Cherchez au plus profond de vous. Prenez l'habitude de tenir vraiment un carnet de gratitude, vous verrez. Que ça va vous permettre de chifter votre façon, de regarder d'un autre côté de la fenêtre. Si vous avez la santé, honnêtement, la santé, c'est la chose la plus importante en fait. Quand vous avez la santé, vous savez que vous pouvez tout faire. Si vous n'êtes pas en bonne santé, là, je vous permets de vous plaindre un peu. De vous plaindre un peu. Je ne vous laisse pas vous plaindre beaucoup parce que plus vous allez vous plaindre, plus vous allez vous complaire dans cette maladie. La deuxième chose, faire l'introspection. En faisant l'introspection, vous allez regarder un peu dans votre passé, voir un peu la route du passé, comment elle était. Vous, ça peut être la Martine, la Marie du passé, comment elle était aujourd'hui. En fait, ça vous permet un peu de voir avant, aujourd'hui. Vous voyez? Donc, prenez l'habitude de faire une introspection de votre vie et vous verrez que les choses ne vont peut-être pas si mal que ça. Et même si vous vous rendez compte que, waouh, en fait, j'ai glow down, dites-vous que vous allez tout simplement essayer de trouver un moyen pour passer à l'action et renverser la chose. En fait, where there's a wheel, there's a way. Où il y a de la volonté, il y a un chemin, vous voyez? La troisième chose, c'est apprécier ce que l'on a actuellement. Apprécier les choses qui sont actuellement dans votre vie, que ce soit les personnes qui sont actuellement dans votre vie, que ce soit tout simplement le fait d'avoir un toit. Il y a pas beaucoup, il y a des gens qui n'ont même pas le quart de ce qu'on a et ils se plaignent même pas, en fait, ils sont contents de ce qu'ils ont, de profiter de ce que vous avez actuellement. C'est un cercle vertueux. Si aujourd'hui, vous profitez de ce que vous avez, vous êtes contents de ce que vous avez, vous vous contentez de ce que vous avez aujourd'hui, laissez-moi vous dire que c'est l'énergie. Ça circule, en fait, ça circule. En fait, l'univers va comprendre que vous lui envoyez de bons messages, en fait. Je suis content de ce que j'ai là. Merci l'univers pour ce que j'ai là aujourd'hui. Merci, vous voyez? Donc, du coup, ça fait que vous attirez que le positif là dans votre vie. Mais si vous êtes là, ah oui, non, j'ai pas mon portable, le dernier iPhone et tout, et l'autre là. Ah oui, j'ai pas ça. Ah oui, ah oui, j'aimerais bien avoir ce genre de vêtements, mais j'ai pas les moyens pour avoir ce genre de vêtements. Non, c'est pas comme ça. Ok, je peux vouloir ce manteau sans drôle. Oui, ok, je le veux. Mais aujourd'hui, j'ai pas les moyens de l'acheter. Mais ce n'est pas grave. Je me le mets dans un petit coin de ma tête et je vais économiser pour avoir ce manteau sans drôle. Vous voyez la différence? Au lieu de dire, ah oui, j'aimerais bien avoir ce manteau sans drôle. Ah, mais moi, je n'ai pas d'argent. Il y a des gens, ils ont de l'argent, ils sont bien. Ok, je veux ce manteau-là. J'ai pas cet argent-là, mais j'ai qu'avec ce manteau manteau-là qui est 100% laine et qui me tient bien chaud. Un jour, j'aurai le manteau sans drôle. Vous voyez un peu? Alors, la quatrième chose, j'aurais pu le mettre en premier. Ne pas se lamenter. Plus vous vous lamentez, plus la chose pour laquelle vous lamentez grossit, grossit, grossit. Ne pas raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez raconter à votre meilleur ami, ce qui ne va pas. Demain, vous allez raconter à l'attente. Après, demain, à l'autre ami. Après, demain, aux collègues. Après, demain, aux voisins. Plus vous allez raconter comme ça, vous allez vous rendre compte que quand vous arrivez à la maison, bah, en fait, le problème, il est encore plus gros que quand vous êtes sorti de chez vous. Il est plus gros qu'avant que vous n'en parliez. Donc, on évite les lamentations. D'ailleurs, j'écoute souvent Kanguka tous les matins. Alors, la devise de Kanguka, c'est de composer de trois choses. La première chose, c'est accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deux, prier tous les jours. Trois, arrêter de se lamenter. Franchement, moi, c'est d'ailleurs grâce à Kanguka que j'ai pris conscience que les lamentations, ça ruinait littéralement mon gloop. Ça ruinait mon gloop. Et quand j'ai commencé à écouter Kanguka, honnêtement, les lamentations, les inquiétudes, ça a pris du temps. Ça a vraiment pris du temps. Mais, honnêtement, aujourd'hui, je ne m'inquiète pas. Je ne suis pas quelqu'un qui va m'inquiéter. Oui, je vais avoir un problème. Je vais faire face. Je vais dire, ok, j'ai ce problème-là. Je vais me donner 24 heures pour, vous voyez, pour être un peu, pour voir un peu. Je peux me lamenter pendant ces 24 heures-là. Mais, le lendemain, il faut que je commence à réfléchir à comment je peux faire pour me sortir de ça. Vous voyez? Donc, c'est en écoutant Kanguka que j'ai vraiment arrêté les lamentations et que j'ai compris à quel point les lamentations n'étaient pas bonnes, que ça pouvait ruiner la santé. Donc, quatrième chose, il ne faut pas se lamenter. Il y a un truc qui ne va pas. Vous avez quelque chose qui vous inquiète de fou? Ok. Vous pouvez le raconter à votre tante, à votre mère, à votre meilleure amie, mais c'est tout. Après, vous vous taisez. Vous vous taisez. Vous pouvez en parler avec vous-même, mais en parler pour trouver des solutions. La cinquième chose, devenir votre priorité. Vous focalisez sur vos objectifs, sur vos goals, sur comment devenir la meilleure version de moi-même, sur vos projets. Vos projets, vous n'en parlez pas. Vous pouvez en parler peut-être à votre meilleure amie, à votre famille, à votre mère. Ou alors, vous n'en parlez tout simplement pas. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de votre santé. Occupez-vous de vous, de votre bien-être, de vos projets, de vous. Soyez votre priorité. Si une amie vous demande quelque chose, ou un ami vous demande, est-ce que tu peux me rendre tel service? Si tu sais que tu es occupé et que tu avais déjà prévu quelque chose qui te tient à cœur, dites tout simplement, non, aujourd'hui, là, je ne peux pas. Et ce n'est même pas la peine de rentrer dans trop d'explications. Tu dis seulement, aujourd'hui, je ne peux pas, je suis désolée. Et ce n'est pas mauvais de ne pas pouvoir, parce que vous avez déjà prévu quelque chose pour vous. Ce n'est pas mauvais. On se priorise. Parce que si vous ne vous priorisez pas, je vous assure, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va vous prioriser, qui va venir te prioriser. Donc, on se priorise. La priorité, c'est vous. Et le restant viendra. Rendez-vous bien compte que c'est le genre d'égoïsme, là, qui vous permet aussi que quand vous allez devoir faire une action pour quelqu'un, vous allez le faire avec bon cœur, vous allez le faire avec amour, parce que vous êtes déjà octroyé du temps pour vous, pour vous faire du bien, pour vous, pour vous occuper de votre santé, pour votre bien-être. Et maintenant, vous êtes à même de donner aux autres. Mais si, par exemple, vous avez prévu votre séance de sport, et votre sœur ou votre mère vous dit, « Ah, est-ce qu'à 6 heures, tu pourras aller faire ça pour moi ? » Or, qu'à 6 heures, tu es censé faire ta séance de sport. Et tu lui dis, « Ah oui ! » Entre-temps, ben, tu avais ta séance de sport à faire, en fait. Du coup, tu vas dire, « Oui, parce que oui, parce que c'est maman, machin. » Tu peux dire, « Ok, maman, est-ce que je pourrais faire ça même vers 10 heures ? » Parce que là, j'avais déjà prévu quelque chose. Et c'est complètement ok. C'est comme ça que vous mettez les limites aux gens. Priorisez-vous. Soyez votre priorité et prenez soin de vous. La sixième chose, ne pas se comparer. Ça, c'est quelque chose que je peux vous parler en connaissance de cause. Je peux vous parler de ça parce que, sur YouTube. Parce que moi, en fait, je voyais, ça fait des années que je suis sur YouTube. Ma chaîne YouTube, je trouvais qu'elle ne décollait pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ouvert cette nouvelle chaîne. Mais, au lieu de me poser la question, « Qu'est-ce qui fait que ça ne marche ? » Ma chaîne ne décolle pas. Je ne me posais pas la question dans ce sens. Je me disais, « Mais attends, c'est à ma meilleure pote. » « Oh, mais les gens, ils viennent d'arriver. » Ils explosent et tout. Leurs chaînes, ils ont beaucoup de vues. « Mais pourquoi moi, je n'ai pas des vues et tout ? » Franchement, ça fait chier. Et ce n'était pas bon pour moi. Ce n'était pas bon. Ça ne me mettait pas dans de « good vibes ». Ça me démotivait. Ça me démoralisait. Du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est que, déjà, je me suis posé des questions réelles. « Pourquoi ma chaîne ? » « Qu'est-ce qui pourrait faire que mon ancienne chaîne ne décolle pas ? » « Ne n'aille pas de l'avant par rapport aux autres ? » J'ai commencé plutôt à me dire que, OK, au lieu de me comparer, de dire, « Ah, ben, regarde, l'autre, machin, elle arrive, elle explose, nanani, nanana. » Or que moi, machin, ce n'est pas... J'ai changé ma façon de faire. J'ai vu que ce n'était pas bon. C'est des énergies... C'est le genre d'énergie que je n'aime pas. Je n'aime pas me sentir dans ce genre de... Du coup, je me suis dit, « Ce n'est pas bon pour moi de me comparer aux autres chaînes YouTube. Je vais plutôt regarder pourquoi, pour moi, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui peut expliquer que je taffe autant et ça ne marche pas ? » Et j'ai arrêté de me comparer. J'ai arrêté de regarder des chaînes qui font exactement la même chose que moi. Et je regarde plutôt des chaînes qui vont m'inspirer. Des chaînes où je vais sortir de là en ayant appris quelque chose. Mais pas en ayant appris quelque chose pour venir l'appliquer sur ma vidéo. Mais en ayant appris quelque chose pour mon glu-up à moi. Pour mon évolution personnelle. Pour mon développement personnel. Et effectivement, il y a des chaînes que je vais aller regarder qui sont bien la même chose que moi. Mais ce n'est pas pour me comparer ou leur piquer leurs idées. C'est pour me mettre en tant que créateur, créatrice de contenu. Et de regarder et puis d'analyser un peu. Qu'est-ce que la personne qui devient ? Qu'est-ce qu'elle fait de moins bien ? Et puis voir un peu m'enrichir. M'enrichir, vous voyez ? Donc se comparer, ce n'est pas bien. Si l'autre a une paire de chaussures. Une belle paire de chaussures. Et machin, ne commence pas à rager. Ne te compare pas à cette personne. Si l'autre te donne ses baskets, je ne suis pas sûre que tu pourras endurer ça. On est tous uniques. On a tous une lumière. Il y a tellement de toits dans le ciel pour briller. Et qu'on peut tous briller, en fait. Donc non. L'autre, elle est belle. Ok. Mais toi aussi, tu es belle. Le plus important, c'est de connaître ta valeur. Si tu connais ta valeur, je t'assure que de comparer, tu ne le feras plus. Cherche d'abord ta valeur. Cherchez votre valeur et le restant viendra. Vous verrez. La septième chose, c'est avoir des objectifs. Ayez des objectifs. L'oisivité, en fait, c'est ça qui mène à certaines choses. Quand vous avez des objectifs, vous allez vous fixer sur vos objectifs. Vous allez vous focaliser sur vos objectifs. Quand vous vous levez le matin, vous savez pourquoi vous vous levez le matin. Ok. Vous savez pourquoi vous vous levez le matin. Mais si vous n'avez pas d'objectif, vous vous levez le matin, vous commencez à dire « Hum, ok, après manger, je vais faire quoi, machin. » Là, c'est grave. Là, ça pose problème. La huitième chose, c'est faire du sport. Occupez-vous de votre santé physique. Il y a aussi la santé mentale. Mais occupez-vous de votre santé physique et votre santé mentale. Parce que le sport, c'est très bien. Ça fait du bien à l'extérieur. Ça fait du bien surtout à l'intérieur. Prenez soin de vous. Pratiquez une activité sportive de votre choix. Une activité sportive qui n'est pas une corvée pour vous. La neuvième chose, une routine matinale. La routine matinale donne l'impulse à votre journée. La routine matinale te permet, te force à prendre d'abord soin de toi avant d'aller commencer à offroyer du temps à ton employeur par exemple. Ça te permet de travailler ton âme, mais aussi ton extérieur en fait, mais aussi ton physique. Donc, installez une routine matinale. Une routine matinale bien-être. Prenez cette habitude. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas des routines, mais en faisant ça, honnêtement, vous prenez soin de vous. La dixième chose, être patient. Apprenez à être patient. La patience est la clé. Soyez patient. Quand vous plantez une carotte, la carotte, vous n'allez pas guetter demain si la carotte a poussé. Si c'est bon, là ça y est, vous pouvez récolter la carotte. Non, les graines, les pommes de terre, c'est pareil quand vous plantez les pommes de terre. Vous ne passez pas votre temps à regarder dans votre jardin si la pomme de terre a poussé, si elle est déjà comestible dès le lendemain. Non, soyez patient. Si vous n'êtes pas quelqu'un de patient, commencez à cultiver votre patience en fait. La patience, en étant patient, on récroche des bons fruits. Donc, apprenez à être patient. Je vous parle en connaissance de cause. J'ai commencé à travailler ma patience il y a de cela un an et ça fait du bien. Et lâchez prise. Apprenez à lâcher prise sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. C'est parce que vous ne voulez pas lâcher prise que vous êtes là. On est là à s'inquiéter, à se lamenter, tout ça, parce qu'on n'a pas envie de lâcher prise. Mais lâchez prise, s'il vous plaît, merde. Respirez en fait purée. Respirez, lâchez prise sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. On lâche prise, on lâche. Avoir la foi. Je pense que j'aurais pu mettre ça en tête. Avoir la foi. Apprenez à avoir la foi. Ayez la foi. Je n'étais pas en qui. Moi, j'ai foi en Dieu. J'ai foi en la vie. J'ai foi en l'univers. Ayez la foi. La foi est la clé de tout. Franchement, on m'aurait dit que moi, aujourd'hui, je serais en train de dire aujourd'hui que j'ai la foi. J'ai la foi. Je crois en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Je sais que je ne suis pas seule. Je sais que quand je pose des actes et que je demande quelque chose à l'univers, je sais que je vais l'obtenir. Mais je ne reste pas là, assise à me dire. À me dire que, ok, univers, je veux ça, je veux ça et je ne fais rien. On dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, je sais que quand je pose une intention, je vais faire, je pose une intention et il faut aussi que tu te mettes, tu passes à l'action pour que ça se réalise en fait. Et que tu confies ça entre les mains de Dieu, entre les mains de l'univers pour que l'univers t'accompagne dans ça. Je dis tout le temps que si tu poses une intention et qu'entre-temps, tu n'y crois pas. Que veux-tu en fait? Que veux-tu qu'il se passe en fait? Si tu poses une intention et que tu n'as pas foi en cette intention et tu veux quand même que ça se réalise, mais ça ne se réalisera pas. Pose ton intention, crois que ça va se réaliser. La foi, c'est de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Et en fait, c'est une énergie. C'est en croyant en ça que ça va arriver en fait. Que ça va arriver, la chose là va arriver, la chose à laquelle tu crois. Comme je dis tout le temps, je dis toujours un truc, on attire à soi qui l'on est. Et je me souviens pendant longtemps, il y a un point, elle me disait tout le temps, Ah ben oui, mais moi je ne comprends pas comment j'ai attiré ça alors que je ne suis pas ça. Mais en fait, quand je dis qu'on attire à soi qui l'on est, c'est à l'instant T. C'est qui tu es à cet instant T que tu attires certaines choses dans ta vie et certaines personnes dans ta vie. Donc c'est pour ça que vaut mieux vibrer, avoir de bonnes fréquences vibratoires, avoir de bonnes vibrations pour attirer les bonnes choses dans sa vie. Et souriez à la vie, souriez à la vie, souriez à l'univers, souriez à l'amour et vous verrez que les bonnes choses arriveront dans votre vie. Donc c'est normal de s'inquiéter un peu, mais être là tout le temps que ça devienne son quotidien de se lamenter, de s'inquiéter. Ah non, non, aujourd'hui j'ai pu voir la lumière du jour, merci Seigneur en fait. Et demain sera demain, on verra bien de quoi demain est fait. Demain sera aujourd'hui en fait, demain sera le présent. Aujourd'hui tu vois ce que je veux dire? Donc profitez aussi de cet instant. Il y a des gens qui ne vivent pas l'instant présent, ils pensent déjà à demain. Mais seulement le subconscient ne fait pas la différence entre aujourd'hui et demain. Donc en fait, vivez aujourd'hui, vivez l'instant présent, profitez de chaque instant que vous pouvez passer avec votre amoureux, que vous pouvez passer avec vos amis, avec votre famille, profitez de ça. Et profitez aussi de l'instant que vous êtes en train de travailler sur vos projets. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura permis, motivé à ne plus vous lamenter. Parce que se lamenter ruine votre glow up littéralement. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501